Musique Bonjour, elle est une particularité et marque l'identité de la commune de Nausay, la pierre bleue, pierre de schiste, c'est le cœur d'activité de l'ASFAN, association de sauvegarde du patrimoine, qui propose cet été aux enfants des ateliers de taille de pierre bleue, atelier ponctué de découverte de sites historiques et naturels sur Nausay. L'association, c'est l'association ASFAN, association de sauvegarde du patrimoine historique et artistique de la région de Nausay, qui a fêté ses 30 ans l'année dernière, et qui au départ s'était créée pour sauver l'ancienne église de Nausay au Vieux-Bourg, et qui petit à petit, les projets se sont élargis dans la sauvegarde du patrimoine et de la pierre bleue en plus particulièrement. Alors en fait, aujourd'hui, on est à l'enclos du Vieux-Bourg à Nausay, lors d'un stage de taille de pierre avec les enfants, donc c'est un stage qui a lieu pendant trois jours, c'est un prétexte pour sensibiliser les enfants au patrimoine de Nausay. Donc sur trois jours, il y a de la taille de pierre, comme on peut entendre, il y a aussi des petits jeux qui ponctuent la journée, et des découvertes des sites. Donc hier, on a été à la carrière de la pierre bleue, chercher de la pierre, voir comment a été extraite la pierre. On a visité l'ancienne église, voir comment a été utilisée la pierre bleue. Et donc au cours des trois jours, les enfants font des réalisations, des pendentilles, des sculptures, et ils repartent avec chez eux. La pierre bleue, c'est une pierre qui est un schiste, donc c'est une roche feuilletée. Donc du coup, on peut la déliter. C'est une pierre qui se sculpte très bien, donc c'est pour ça que c'est un prétexte aussi avec les enfants pour la sculpture. Trois jours, je pense que c'est la bonne formule. En trois jours, on a le temps justement de voir un petit peu au départ le maniement des outils, et on voit qu'à la fin, ils utilisent beaucoup plus facilement. Donc je pense que trois jours, c'est la bonne période. Ils ont l'air très contents ? Oui, ils sont contents. Donc après, ils utilisent différents outils, la gradine, le rifloir, le ciseau, la massette. Donc ils sont forcément très contents d'utiliser des outils que souvent, ils n'ont pas le droit à la maison. Donc du coup, ça permet aussi de les responsabiliser et puis de voir qu'ils sont capables de réaliser des choses. Tout au long de l'année, il y a des ateliers schistes qui ont lieu tous les 15 jours. Donc là, ce sont des adultes. Alors c'est pareil, c'est un loisir, ce ne sont pas des professionnels ni des cours. On va dire que c'est un échange de savoir-faire que les plus doués donnent des conseils aux nouveaux arrivants et aux nouveaux stagiaires. Et donc c'est tout au long de l'année. Et puisque l'on évoque aujourd'hui la pierre bleue, sachez que la carrière de la pierre bleue à Nauset accueille jusqu'au 19 septembre un land art, des œuvres réalisées avec des matériaux naturels par une dizaine d'artistes amateurs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501